Musique Daniel Chauvenet, j'habite la commune de Creusilly, je suis viticulteur depuis 1987, donc j'exporte actuellement 13 hectares de vignes avec mon épouse et un salarié. Depuis 1993, je suis en lutrézonné et ayant fait déjà beaucoup de réductions suite à ça, puisque depuis 2003 en l'occurrence, nous ne faisions plus de traitements acaricides et acéticides. Nous avions déjà réduit facilement de 25 à 30% en quelques années, en une dizaine d'années. Actuellement, je me pose des questions pour le feuillage que je souhaiterais mettre un peu en place sur mon exploitation, puisque ça me permettrait de ne plus faire de traitements anti-botryptis, ce que je fais un petit peu sur une petite partie de mon exploitation, mais ça me permettrait d'améliorer certains traitements fongicides. Alors, le levier que j'ai mis en place, principalement, c'est la réduction de dose, puisque, en l'occurrence, pour le mildiou, je réduis tous mes traitements de 30% et de 10 à 20% contre l'odium. Autre élément, c'est que j'ai 2,5 hectares de mon parcellaire qui est en labour total, donc qui, depuis plus de 10 ans, n'a pas vu un gramme de désherbant. Occasionnellement, dès que je le peux, je passe d'autres parcelles en travail du sol sous le rang, puisque le reste de mon exploitation est enherbé en inter-rang, mais quand c'est possible, je fais du travail du sol sous le rang. Je suis rentré dans le réseau des filles dès le départ. Ce qui m'a apporté, surtout, c'est de l'enrichissement, d'avoir la possibilité de rencontrer d'autres collègues qui travaillent aussi, chacun de leur manière, à des pratiques. Il y en a certains qui sont en bio, carrément. C'est cet enrichissement qui m'intéresse, moi, puisque ça permet de se poser des questions et de modifier, quelquefois, son mode de travail. Le réseau des filles m'a permis aussi de contrôler régulièrement mon appareil de traitement. Je sais que quand je pars, je pars pour faire du travail de qualité. Je règle tous les ans mon appareil en début de campagne. Et ça, ça me permet d'être sûr de la qualité de mon traitement. Qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre ? Des voyages d'études qui m'ont permis, moi, de connaître d'autres régions. Et, entre autres, de visiter l'Inran de Colmar, qui était un voyage très intéressant, puisqu'on a pu débattre de la possibilité des futurs plans qui sont résistants aux maladies. On sait que ça ne sera pas du 100%, mais c'est une approche qui peut être très intéressante pour réduire les phytosanitaires. Étant à la cave de l'Uni, nous avons mis en place une exploitation à l'intérieur de la cave pour que quelques viticulteurs puissent mettre des parcelles en bio. et j'en fais partie. La parcelle qui est à côté de nous, justement, passe en bio dès cette campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada